Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir un document qui vient du Moyen-Âge, un document qui a traversé le continuum espace-temps et qui m'est arrivé avec un chèque à encaisser. Je vais vous présenter parce que c'est quelque chose d'assez inédit, d'assez unique. Je ne pensais pas qu'en 2023, les chèques existaient encore. Je vais vous montrer une technique redoutable qu'utilise l'administration fiscale française pour faire en sorte de gratter encore plus d'argent. Vous allez voir, c'est absolument cette technique, cette stratégie, cette tactique mesquine et sournoise est vraiment redoutable. Ils ont failli m'avoir, ils ont failli m'avoir. Faites très attention si vous devenez résident fiscal étranger, résident étranger comme moi, ça fait 14 ans que je suis parti de France. Vous allez voir qu'ils essayent quand même de gratter au maximum, d'essayer de récupérer. Ce n'est même pas récupérer, c'est essayer de... Il n'y a pas de nom en fait pour décrire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Avant de vous présenter ça, je vous annonce que j'ai un programme justement qui s'appelle Gamma Exilium, qui explique vraiment de A à Z, step by step, comment s'exiler, comment partir de France et comment... Et vous allez voir qu'il y a toute une partie sur le courrier et que là, vous allez voir qu'on est dans un cas très particulier. Mais c'est ce genre de cas, voilà, est-ce qu'on peut les gérer ou est-ce qu'on ne peut pas les gérer ? Si on ne peut pas les gérer, j'aurais perdu 865 euros. Mais vous allez voir que c'est assez complexe. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vous lis, allez, je vous lis la lettre. Elle est juste incroyable. Je ne savais pas que les chèques existaient encore. Je crois qu'ils n'existent qu'en France d'ailleurs. J'ai jamais vu aucun chèque en dehors de France. Mesdames, Messieurs, il m'est agréable de vous adresser ci-dessous un chèque sur le trésor de 865 euros en règlement d'un excédent de versement sur votre taxe d'habitation. Donc, taxe d'habitation, ils mettent 740 euros totaux, etc. Compte tenu du dégrèvement, 786, compte tenu d'une remise de 79, ça fait 865 avec un chèque de l'administration fiscale de 865. Donc, ils me donnent de l'argent. Alors, il y en a qui vont dire, tu devrais être content qu'ils te donnent de l'argent. Rambombinon, Rambobinon, Rambombinon. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, justement. Vous savez, il fallait déclarer ses biens immobiliers. Donc, sur le site des impôts, j'ai encore des biens immobiliers en France, des investissements locatifs à Paris, etc. J'ai plusieurs appartements, donc je paye ma taxe foncière. Et vous savez, vous devez déclarer dans mes biens immobiliers, vous devez déclarer vos biens immobiliers et les locataires qui sont à l'intérieur. Évidemment, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ils ont rempli, tout était faux. Tout était faux d'ailleurs, pas que pour moi, mais pour tout le monde. Donc, résultat des courses, quand ils n'ont pas trouvé de locataires, en fait, ils n'ont pas cherché, parce qu'ils avaient l'information, mais comme ils n'ont pas trouvé de locataires, ils se sont dit que j'habitais dedans, même si ça fait plus de 14 ans que je vis à l'étranger, que je suis inscrit comme résident étranger, donc je suis inscrit aux impôts des non-résidents en France. Mais ils se sont dit, non, ils habitent quand même en France, dans des appartements, dans plusieurs appartements. Alors qu'il y a des locataires à l'intérieur, que je déclare chaque année, en location meublée et en location nue. Nos problèmes. Donc, ça a déclenché quoi ? Ça a déclenché, j'ai vu, une demande de taxe d'habitation. Alors moi, quand les impôts me demandent quelque chose, ce que je fais, c'est que je paye tout de suite. Ce n'est même pas que je paye, c'est qu'ils ont un accès total et illimité à mon compte bancaire. Ils sont en prélèvement, donc ils prennent ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci avec ça, vu qu'ils font n'importe quoi. Donc, il vaut mieux faire ça que se prendre des pénalités. Donc, j'avais envoyé un message, je lui ai dit, voilà, les biens immobiliers, tout est faux. La taxe d'habitation, je n'ai pas à la payer, mais j'ai quand même cliqué et validé. Ils m'ont dit, non, mais on ne va pas vous prélever. Mon résultat des courses, ils ne devaient pas me prélever, ils m'ont quand même prélevé, mais ce n'est pas grave. Donc, ils devaient me rembourser. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils ont mon RIB, ils ont mon compte bancaire, vu qu'ils me prélèvent dessus. Donc, ils savent tout. Et là, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire pour que, même s'ils me doivent de l'argent, 865 euros, ils doivent me rendre les 865 euros qui m'ont prélevé, injustement. Comment on va faire pour qu'ils ne les récupèrent jamais ? Eh bien, ils ont utilisé deux techniques redoutables. La première, c'est d'envoyer un chèque. Savoir qu'un résident étranger n'a même pas forcément de compte en France. Donc là, d'où, j'insiste là-dessus, aussi je détaille tout dans l'information, mais de garder vos comptes en France. Parce que si vous ne gardez pas vos comptes en France, vous avez un chèque à encaisser d'administration française, vous ne pouvez l'encaisser que en France. Parce qu'il y en a qui me disaient, il faut tout fermer. Non, 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 il faut tout laisser ouvert. Donc, il faut avoir un compte français pour pouvoir encaisser des chèques que l'administration fiscale française médiévale, moyennâgeuse, les chèques, il n'y a qu'eux qui utilisent ça encore, va vous envoyer, peut vous envoyer, vous enverra. Parce qu'ils vont faire des erreurs, donc ils vous enverront des trucs. Bon. Deuxième problème, donc un, gardez les comptes bancaires en France. Deuxième problème gravissime, c'est qu'ils vont vous envoyer cette lettre magnifique, ils vont vous l'envoyer à quelle adresse ? Alors c'est drôle ici, j'ai enlevé l'adresse, en fait, c'est mon ancienne adresse à l'étranger du temps où j'étais à Singapour. Parce que vous savez, on met à jour les adresses sur le site des impôts au moment de la déclaration. Donc c'est le mai, en mai de chaque année, où on dit le 1er janvier de l'année précédente, où est-ce qu'on était ? Donc je n'ai pas encore mis à jour mon adresse en Indonésie. Donc, ils auraient pu l'envoyer à Singapour. Un chèque français à Singapour. Ah mais ils sont au limite, hein. Mais ils l'ont envoyé, et ça c'est très important, pareil, je détaille ce point-là, de mettre une adresse de correspondance en France. C'est-à-dire, on ne sait jamais. Donc, mettre une adresse de correspondance, pas une adresse fiscale, pas une adresse de résidence, une adresse de correspondance. On peut faire ça sur le site des impôts. Donc avoir une adresse de correspondance en France, parce que de toute façon, ils ne savent pas envoyer des courriers à l'étranger. Et donc, ils ont envoyé mon adresse de correspondance en France. Donc ça, c'est top. Mais attention ! Parce qu'une adresse de correspondance en France, donc privilégiez, si vous pouvez, la famille ou les amis, parce que vous allez voir que là, il y a une opération très particulière à faire, voire même impossible. C'est qu'il va falloir donc déjà ouvrir la lettre. Alors, on pourrait dire oui, ils vont envoyer le contenu. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut encaisser le chèque. Alors, encaisser un chèque en France qui arrive sur une adresse de correspondance française à 10 000 km de là où vous êtes, ça va être compliqué. Parce que pour pouvoir encaisser un chèque, il faut le signer au dos. Comment vous signez un chèque quand vous êtes à 10 000 km ? Génial. Ils le savent, ils le savent, ils le savent. Donc, je leur ai envoyé. Ah, mais vous voyez les amis, il y en a quand même pour 865 euros. Voilà, on peut se dire, bon, très bien, tant pis, allez, je donne, allez, je donne encore plus. On peut se dire, je vais quand même essayer de les récupérer. Donc, plusieurs possibilités. Donc, je les ai contactés, je les ai incendiés. Je ne vous montre pas le message, mais je les ai incendiés. je leur ai dit, mais vous foutez de moi ? Vous ne pourriez pas me faire un virement normalement. En plus, vous avez mon RIB, vous avez tout, vous faites les prélèvements, vous savez, pourquoi vous m'envoyez un chèque ? Je suis résident étranger, vous savez très bien pourquoi vous faites ça. Ah oui, ils sont droits dans leur botte, pas de problème. Pas de problème. Donc, ça s'est terminé comme heureux. ils m'ont répondu, écoutez, vous nous renvoyez le chèque. Alors, ça, c'est une possibilité. Donc, demandez à la personne, donc, votre ami, votre famille ou si vous avez une société qui gère votre courrier à distance, une PO Box en France, etc. Alors, demandez de renvoyer le courrier aux impôts. à mon avis, s'il se perd, alors là, c'est terminé. Deuxième possibilité, vous faire envoyer le courrier là où vous êtes. Donc, moi, par exemple, à Bali, je signe le chèque et je le renvoie à ma banque. ça, c'est là, ça va prendre 15 jours, mais ça marchera. Autre possibilité, c'est la plus simple, mais là, on est vraiment dans la zone grise. c'est de donner une procuration, je ne sais même pas si ça se fait d'ailleurs, pour signer un chèque. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre va signer à votre place en donnant une autorisation de signer le chèque, etc. Oui, on en est. Donc, voilà. Bon, finalement, je vais réussir. Je vais réussir à le récupérer. C'est 865 euros. J'ai de bonnes chances en tout cas. Voilà, les amis, c'est toutes ces choses que je détaille dans la formation. Enfin, même pas la formation, c'est un programme et une communauté parce qu'en fait, on a accès à un Discord communautaire. Donc, Gamma Exilium. Gamma, c'est pour les mâles gammas comme moi. Exilium, c'est pour l'exil. L'exil du mâle gamma qui n'en peut plus de la France et qui veut partir en Asie du Sud-Est. Vous retrouverez, c'est en pré-vente. j'ai mis un prix attractif mais voilà, ça va être ma formation phare sur l'expatriation, ma seule formation d'ailleurs sur l'expatriation. Je vous souhaite, je vous mettrai tous les liens en description, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.